Au Bénin, si on ne fait pas attention, le président Patrice Talon, avec les réformes du Code électoral, pour imposer un parti unique, va mettre le feu au Bénin. Il dit, dans les 24 circonscriptions électorales, lors des élections législatives, si un parti n'a pas 20% dans toutes les 24 circonscriptions administratives du Bénin, il n'aura pas de représentants à l'Assemblée nationale du Bénin. C'est un parti unique qu'il est en train d'imposer. Ce qu'il impose, c'est le blocage des candidatures. Et ce n'est pas normal. Si on avait bloqué sa candidature, il ne serait pas président aujourd'hui. Sierra Leone, s'il y a des prisonniers politiques, il faut les libérer. Les prisonniers politiques doivent être révolus au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est ma dernière phrase. Ne doit pas se résumer à ceci. J'ai fait des... Merci, monsieur. Yes. Monsieur le Président, ce n'est pas encore mon temps de parole. J'ai été nommément cité. Je voudrais réagir par rapport au fait que j'ai été cité. Ce n'est pas encore mon temps de parole. Monsieur le Président, il y a quelqu'un ici qui a traité un pays de délenquant. Vous pensez qu'on est aveugle ou sourd ? Il n'a pas sautillé. Il n'a pas sautillé. Vous n'avez pas sautillé. Vous n'avez pas rappelé à l'ordre. Mais je voudrais que vous soyez plus précis avant mon temps de parole. Qui appelez-vous à l'ordre ? Parce que vous n'avez pas été précis. Vous avez cité l'article 70. En disant, quand un député crée des troubles, moi, je suis gentiment assis ici. On prononce moi-même. Je suis silencieux. Je ne bouge pas. Je ne réponds pas. Je ne coupe personne. Monsieur le Président, avant que j'utilise mes 5 minutes de temps de parole, pouvez-vous dire à la plénière, lequel des députés ou lesquels des députés avez-vous rappelé à l'ordre conformément à l'article 70 et pour quelle raison ? Et pour quelle raison ? En réalité, je vais vous dire ce qui est en train de se passer. Mon collègue... Non, non. Sorry, sorry, sorry. Please. Take your seat. Take your seat. So, if I well understand, Monsieur le Président, vous n'avez pour l'instant rappelé à l'ordre aucun député. Vous avez rappelé à la plénière l'article 70. Vous avez rappelé à tous les députés que vous pouvez user de l'article 70 s'il y a des troubles. C'est bien ça ? Eh bien, Monsieur le Président, je vais vous rassurer. Je ne couperai personne. Je ne couperai personne quand il parlera. Je ne me lèverai pas quand quelqu'un parlera. Je ne sautillerai pas. Je ne traiterai aucun état de délinquant. D'accord ? Je ne troublerai pas. Quand mes collègues prendront la parole, vous entendrez les mouches voler. D'accord ? Je vous rassure, vous, ainsi que toute la plénière, que je ne perturberai pas. Mais je dirai ce que je pense. Je n'insulterai personne. Mais je dirai ce que je pense. Si le mot délinquant n'a fait sauter personne ici, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un mot de ma part devrait faire sauter quelqu'un. Si un mot de ma part fait sauter quelqu'un, ça signifie tout simplement une chose. Il y a un deux poids, deux mesures inacceptables. Ici. Ici. Maintenant, je peux commencer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je reprends. Les chefs d'État de la CEDEA face au forfait commis par le Président de la Guinée-Bissau consistant à violer la Constitution de Guinée-Bissau qui dit que l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau ne peut pas être dissoute avant 12 mois. Le Président de Guinée-Bissau a dissous l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau après six mois. Je dis que c'est un coup d'État constitutionnel, c'est un coup d'État parlementaire qu'a commis le Président M. Balot. Et je ne traite pas M. Balot de délinquant. Je ne traite pas la Guinée-Bissau de délinquant. Donc, pourquoi est-ce qu'on va me cibler alors que d'autres ici utilisent des mots comme délinquant ou plus grave et tout le monde est tranquille ? Vous allez devoir me souffrir comme je vous souffre, moi. Vous allez devoir me souffrir, moi qui suis poli, qui suis courtois, qui suis élégant, comme je vous souffre. Vous, valets de l'impérialisme, et ils se connaissent ici. Et quand ils prendront la parole, je les écouterai gentiment, calmement. Je dis, si les chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas dit la vérité au Président M. Balot, ils devaient lui dire, ce que tu as fait, ce n'est pas normal. La dissolution de l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau n'est pas normale. C'est ça que les chefs d'État de la CEDEAO auraient dû lui dire et lui demander quelle est la date des élections législatives, quelle est la date de l'élection présidentielle. C'est ça qu'ils auraient dû lui dire. Les chefs d'État de la CEDEAO font bloc avec leurs collègues du syndicat des chefs d'État. Nous, Parlement de la CEDEAO, qu'est-ce qu'on va faire représentant les peuples ? Nous devons faire bloc avec le peuple de Guinée-Bissau. Pas parce que nous sommes un Parlement et que nous sommes forcément avec tous les Parlements, même les Parlements qui ont tort. Non ! Quand un Parlement national a tort, il faut lui dire, tu es à tort. Si le Parlement de Guinée-Bissau avait tort, nous aurions dû dire au Parlement de Guinée-Bissau, vous avez tort. Mais les droits du peuple guinéien, Bissau-guinéien, sont violés à travers la dissolution du Parlement de la Guinée-Bissau. En général, qu'est-ce qui se passe ? C'est ceux qui font des coups d'État militaires qui dissousent le Parlement. Il y a eu une tentative, dit-on, de coups d'État militaires en Guinée-Bissau. Donc, ça n'a pas réussi. M'Balo dissous immédiatement le Parlement. La question à se poser est celle-ci. Est-ce qu'il n'y a pas eu une parodie ou un simulacre de coups d'État qui a été organisé pour avoir un prétexte à dissoudre l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau? Il faut se poser cette question. Il n'y a pas eu de coups d'État et une dissoute. Alors que, en Guinée-Bissau, en Guinée-Colachie, où il y a coup d'État, il y a une assemblée. Au Burkina, il y a une assemblée. Au Niger, il y a une assemblée. D'accord ? Ben oui, vous le direz après. C'est ça, la politesse et la courtoisie. Je vous souffre. Quand vous parlez, je vous souffre. Je vous souffre. Vous allez devoir souffrir. C'est ça, l'élégance républicaine. Donc, je voudrais ajouter par rapport à la Guinée-Bissau. Je suis coupé. Je suis désolé. Je suis coupé et vous n'êtes pas en train de le rappeler à l'ordre. Ce n'est pas de ma faute. Je voudrais rester figé sur ce que je dis. Mais je comprends cette tactique, mais ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous voulez ? Nino Vieira a été assassiné en Guinée-Bissau, ancien président de Guinée-Bissau. La cour de justice de Guinée-Bissau a été saisie. L'État de Guinée a refusé. Des Guinéens sont allés à la cour de justice de la CEDEAO. La cour de justice de la CEDEAO a dit que l'État de Guinée a violé les droits de Nino Vieira et a condamné et a condamné l'État de Guinée-Bissau à payer 10 millions à sa veuve, 10 millions à chacun de ses fils, de ses enfants. L'État de Guinée-Bissau dit, je refuse depuis 2018. Mais ça, ce n'est pas un État de droit. Un État de droit, c'est un État qui est soumis aux droits. Nous, parlement de la CEDEAO, on va regarder les États membres violer la cour de justice de la CEDEAO sans rien dire. Mais ça veut dire que le président de la Guinée-Bissau n'a aucun respect pour la cour de justice de la CEDEAO. C'est normal, il ne respecte pas sa constitution. Monsieur le Président, je vais terminer. Je termine. Mais permettez-moi, s'il vous plaît, que je termine. Au bonheur, si on ne fait pas attention, le président Patrice Talon, avec les réformes du code électoral pour imposer un parti unique va mettre le feu au Bénin. Il dit, dans les 24 circonscriptions électorales lors des élections législatives, si un parti n'a pas 20% dans toutes les 24 circonscriptions administratives du Bénin, il n'aura pas de représentants à l'Assemblée nationale du Bénin. C'est un parti unique qu'il est en train d'imposer. Ce qu'il impose, c'est le blocage des candidatures. Et ce n'est pas normal. Si on avait bloqué sa candidature, il ne serait pas président aujourd'hui. Sierra Leone, s'il y a des prisonniers politiques, il faut les libérer. Les prisonniers politiques doivent être révolus au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est ma dernière phrase. Ne doit pas se résumer à ceci. Tu as fait des... Thank you so much. You've exhausted your time. Merci beaucoup, Nabuji, Marissa. Now, I give the floor to Honorable Samson Ayi. Thank you. Thank you.